Salut les Anacalypsiens ! Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, petite vidéo sur le catch, notamment une tier list sur le catch. Donc là vous allez avoir la tier list et demain ou après-demain, tout dépend du temps que j'aurai, une review sur le P-Per-View Money in the Bank. Et justement on va faire une vidéo tier list sur les stipulations. Donc globalement, une stipulation c'est les types de match. Donc voilà, on va revenir dessus. On va lancer l'enregistrement de l'écran. C'est bon. Donc au niveau des stipulations, il va y avoir 4 catégories. Donc les stipulations préférées, alors je n'ai pas mis au pluriel mais il peut y en avoir plusieurs. Il n'y a pas forcément qu'une qu'on aime beaucoup. Des stipulations très bonnes, donc c'est celles qui ne sont pas forcément nos préférées mais qu'on trouve qu'elles sont très bien. Les stipulations moyennes, donc c'est celles qui sont plutôt bonnes mais qu'on n'a pas forcément de plaisir à les regarder. Et les mauvaises stipulations, bon ben là c'est vraiment celles qui sont achetées à la poubelle. Je vais quand même ouvrir un fichier à côté. Parce que le problème des stipulations, c'est que beaucoup de stipulations n'ont pas de photos précises. Je veux dire, un match en cage, c'est facile à imager. Mais que ce soit un match par équipe, un match sans disqualification, un match simple, un match... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme match, le last man studying match, tu vois, c'est des matchs qui ne nécessitent pas forcément de structure ou des choses comme ça. Donc on ne peut pas imager facilement. Donc c'est pour ça que je garde un fichier à côté pour voir un peu les catégories. Mais bon, les premiers pour l'instant ça va. Alors le tout premier qu'on va classer, c'est le Bra and Punties match. Qui est un match dont le concept est de déshabiller son adversaire. Et qui comme par hasard est un match que seules les femmes devaient faire. Donc toi tu me classerais où ce type de match ? Que ce qu'on prend en con. Et nul. Alors effectivement, de toute façon, mauvaise stipulation, on va le mettre au même endroit. C'est complètement à chier. De toute façon, dans les débuts des années 2000, jusqu'à milieu années 2010, de toute façon, le catch féminin à WWE, c'était nul à chier. Les matchs étaient simples, il n'y en avait pas beaucoup. Des quelques années, on a regardé dans la fin des années 2000, il n'y avait pas beaucoup de matchs féminins. Enfin c'était nul, voir ce genre de match, c'est ridicule. Voilà. Heureusement que depuis à peu près 2014-2015, les matchs féminins se sont améliorés. Surtout que les femmes, jusqu'à très tard, n'avaient pas le droit à Money in the Bank, n'avaient pas à Holy Mission Chamber, n'avaient pas à Royal Amble. Alors tous les trucs vraiment cools, elles n'y avaient pas le droit. Mais c'est à payer des matchs où il fallait déshabiller son adversaire pour gagner. Enfin c'est vraiment scandaleux. Ensuite on a le Buried, alors je le prononce sûrement très mal, le Buried Alive Match. Alors celui-là, il faut enterrer son adversaire. Il faut enterrer son adversaire. Mais là c'est vrai, oui, enterrer c'est enterrer. Moi je sais que dans... Alors, j'en ai jamais vu des matchs comme ça, mais je sais que dans les jeux... Alors moi j'en ai vu qu'un. Je sais que moi j'en sais beaucoup dans les jeux de ça, et j'avais vraiment adoré ce concept. Donc ouais, je le mettrais en très bien. Alors moi j'en ai vu qu'un seul, c'était le Age Style contre Undertaker à Wrestlemania du coup de l'année dernière en 2020. Malheureusement c'était un match cinématique, c'était pas entre guillemets un vrai match quoi, vu que l'Undertaker n'a plus vraiment les capacités de faire des matchs normaux entre guillemets. Du coup, je le mettrais... Je le mettrais plus en stipulation moyenne, parce que c'est une bonne stipulation en soi, vu que ça tourne souvent autour de l'Undertaker. Comme on peut voir dans les deux images là, l'Undertaker est dans le lot. Celui que moi j'ai vu, il y avait l'Undertaker, donc c'est vraiment une stipulation qui tourne autour de l'Undertaker. Comme le suivant, il y a beaucoup beaucoup de matchs avec l'Undertaker. Mais on va dire que ce qui me dérange un peu, c'est qu'en vrai, c'est pas crédible comme match. Parce qu'on se doute bien qu'on va pas enterrer un vrai catcheur sous une tonne de terre. Voilà, ils ont même expliqué comment ça fonctionnait. En général, t'avais le trou, puis t'avais une petite trappe pour passer, et puis du coup être safe quand la terre tombe dans le trou. Mais du coup, c'est vrai que moi je trouve que c'est pas très crédible, contrairement au suivant, qui est le casquette match. Donc on va faire une vidéo sur un casquette match au cours de ce mois-ci. Alors, oui, au cours de ce mois-ci. Donc soit elle sera déjà passée, soit elle ne sera pas encore passée, puisqu'on va faire deux vidéos de catch. Donc soit elle sortira avant celle-ci, soit ce sera celle qui sortira après la vidéo-là. Donc voilà. Mais on va faire une vidéo sur un casquette match, qui est le même principe, beaucoup avec l'Undertaker. Mais où cette fois, il faut enfermer son adversaire dans un cercueil. Alors il y a beaucoup de matchs dans ce style-là, mais c'est le seul que je vois. Parce que par exemple, il y a les matchs où tu dois enfermer l'autre dans une ambulance. On a vu ça avec Renderton et Drew McIntyre il y a quelques mois, je trouve ça ridicule. Mais le casquette match, comme ça tourne beaucoup sur l'Undertaker, moi honnêtement, je trouve que c'est une très bonne stipulation. Puisque c'est censé être un mort-vivant et tout ça. Je trouve que ça colle très bien avec l'Undertaker. Là, c'est pas mal, mais très bien. Parce que j'avais vraiment aimé ce genre de truc. Du coup, on n'a pas encore choisi lequel on va regarder. Là, au moment, on enregistre. Mais j'ai hâte de voir, parce que je n'ai jamais vu de casquette match. J'ai déjà fait dans les jeux vidéo, effectivement, j'en ai déjà fait aussi. Mais je n'ai jamais vu un vrai casquette match. Ensuite, on a l'Elimination Chamber. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que je pense que tu en as déjà vu de ces matchs-là ? Est-ce que oui, juste pour expliquer, le maître d'Anakaipsy n'a pas revu le catch depuis au moins dix ans. Plus de dix ans, au moins qu'il n'a pas revu le catch. Alors, si je me rappelle bien, c'est des matchs où c'est dans une cage où les joueurs sont enfermés dans une cage. Et c'est à l'heure où ils sortent, suivant l'ordre de l'Aliatran. Et ils doivent éliminer les autres. C'est exactement ça. Donc, effectivement, tu as une énorme cage avec six petites cages en verre ou plexiglas. Je ne sais pas trop comment, en quelle matière c'est. Et effectivement, les joueurs sont tous enfermés à part les deux premiers qui s'affrontent. Et du coup, au bout d'un certain nombre de temps, je ne sais plus c'est combien de minutes, effectivement, il y a un membre... Alors, pour nous, c'est du hasard. Pour eux, forcément, ce n'est pas du hasard parce que sinon, ils seraient totalement perdus. Ils ne sauraient pas quoi faire. Ce qui est déjà arrivé une fois, je n'ai pas vu ce match, mais il s'est déjà arrivé. Qu'en fait, un catcheur pousse l'autre dans le plexiglas ou que le truc a cassé. Et du coup, le catcheur, il ne savait plus quoi faire. Parce que techniquement, ce n'était pas à lui de sortir. En même temps, il n'allait pas rester comme un con là où il était alors que le truc était en verre. Donc, ils ont dû globalement improviser toute la suite du match. Ce qui était compliqué. Parce que techniquement, même si c'est scénarisé en partie, là, on se retrouve dans un cas de figure où on est quand même dans une stipulation assez extrême et où en plus, le catcheur ne sait plus quoi faire. Enfin, tous ne savaient plus quoi faire. Et du coup, c'est Dolph Ziggler qui donnait les instructions à tous les autres jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à nouveau tous ensemble dans la cage et où là, du coup, ils avaient à nouveau le scénario en tête. Ils ont pu repartir comme il faut. Et effectivement, c'est ça. Après, il faut éliminer tous les autres et c'est le dernier survivant qui remporte le match. Alors, moi, je ne suis pas vraiment un grand fan de genre de combat. Donc, moi, je mettrais en moyen. Parce que bon, c'est pas un truc nul, mais bon, je suis pas un grand fan. Donc, moi, je vais le mettre dans une stipulation préférée parce que je les ai quasiment tous vus. Comme je disais, il y en a quelques-uns que je n'ai pas encore vus comme les tout premiers ou voilà. Mais moi, honnêtement, j'adore. De toute façon, quand ça part en truc où il y a plusieurs personnes qui doivent s'affronter et s'éliminer, moi, j'adore ça. Donc, des trucs un peu en mode Survivor, c'est vraiment un truc que j'adore. Et le prochain, du coup, on part dans le même style. Donc, c'est un truc qu'on retrouve quasiment, uniquement au Survivor Series. Ce sont les Elimination Tag. Et du coup, moi, je vais le mettre en stipulation préférée. Alors, du coup, juste le concept, c'est que tu as deux équipes. Alors, tu as l'équipe de Raw, l'équipe de SmackDown. Comme il y a une fois, il y avait l'équipe de Raw, l'équipe de SmackDown, l'équipe de NXT. C'est très, très rare que NXT soit inclus avec les autres. Et du coup, c'est le dernier, pareil, le dernier survivant. Donc, il faut éliminer l'équipe adverse ou les équipes adverses dans le cas où NXT avait été présent. Et du coup, moi, j'adore ça. Et très régulièrement. Et de temps en temps, j'aime beaucoup me refaire le match où il y avait, d'un côté, tu avais Triple H, Kane, Jeff Hardy, Ray Mysterio. Et en face, tu avais du Mr. Kennedy, Big Daddy B. Je crois que tu avais Umaga. Parce qu'Umaga, c'était avant qu'il décède. Et plusieurs cacheurs, je crois qu'il y avait MVP. Enfin, c'était un très, très beau match. Mais qui est très, très vieux. Je crois qu'il a au moins 13, 14 ans, ce match. Et voilà. Bon, comme j'ai dit, quand il faut éliminer qu'il n'y ait qu'un seul survivant, enfin, un seul survivant, une équipe survivante. En général, à la fin, il n'y a toujours qu'un ou deux membres, à part l'année dernière. Vous voyez, c'était passé quoi ? Il y a une équipe qui a totalement décimé l'hôte. Ah ouais ? C'est... Enfin, moi, des elimination tags que j'ai vus, c'est assez rare que ça arrive. Du coup, l'année dernière, c'est arrivé qu'une équipe a démonté entièrement l'hôte. Et l'hôte, l'hôte équipe n'a perdu aucun monde. Ouais. Putain. Ouais. Je crois que c'est le match qu'on va regarder... Enfin, qu'on ne va pas regarder ce mois-ci, parce que ce n'est pas pris pour ce mois-ci, mais quand on avait fait la liste, il y avait un sur-adverséiste qu'on avait mis de côté, je crois que c'est celui-là. D'accord. Donc toi, tu mettrais où cette stipulation ? Pareil, en moyen. C'est pas vraiment toujours le match, c'est moi qui m'intéresse. Qu'est-ce qui m'intéresse, entre guillemets ? Qu'il ne soit pas le plus, voire, c'est pas celui où tu prends le plus de plaisir. Hum, du tout. Voilà. Alors ensuite, on a le Fall Counts Anywhere. En gros, le Fall Counts Anywhere, c'est un match sans disqualification, mais où tu peux faire le tomber n'importe où. C'est-à-dire que si tu veux faire le tomber dans le public, tu peux faire le tomber dans le public, tu veux faire le tomber, choper ton adversaire, lander dans les coulisses, te bat dans les coulisses et faire le tomber là-bas, tu peux le faire là-bas. Tu veux le choper, lander dans le parking, faire tomber dans le parking, en gros, tu peux faire le tomber n'importe où. Il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Parce que je crois que dans les matchs sans disqualification, tu peux utiliser des objets et tout, mais je crois que tu as quand même un décompte parfois, ou des fois tu n'en as pas. Enfin, ça c'est compliqué. Dans le cas, le Fall Counts Anywhere, à l'arbitre, tu te suis partout et tu peux faire le tomber n'importe où. Voilà. Pour moi, c'est pas vraiment un truc de ouf, juste l'arrêt de faire le tomber partout. Je ne crois pas que ce soit vraiment un truc vraiment très particulier. Enfin, moi je le mettrai en moyen. Ce n'est pas comparé par exemple aux lignes de selle ou un truc comme ça, où il y a vraiment un truc bien particulier. Là, c'est juste... Il n'y a rien d'interesse. Alors moi, je vais le mettre effectivement en moyen aussi, juste parce que la stipulation en elle-même n'est pas intéressante. Alors les matchs peuvent l'être quand tu as des gros adversaires, enfin des très bons adversaires, mais on va dire que si tu as deux catcheurs qui ne sont pas très bons et qui n'utilisent pas la... la stipulation comme il faut, le match peut vite être chiant et inutile. Parce que le but, c'est juste de faire des comptes n'importe où, mais si les catcheurs... Enfin, si le scénario ne demande pas aux catcheurs d'aller à droite à gauche, le match peut vite être nul à chier. Alors ensuite, on a le first blood match. Le first blood match, en gros, c'est le premier qui saigne, il a perdu. On dirait une vidéo YouTube de Pierre Croce. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment où il fait où le premier qui fait ça, il perd. Bah là, c'est le premier qui saigne, il perd. Moi, je trouve souvent d'autres trucs ridicules. Bah, de toute façon, j'allais dire la même chose. Mais c'est vrai que ça, c'est des matchs, on ne voit quasiment plus... Enfin, la stipulation n'existe plus. Après le sang, on n'en voit plus énormément. Mais on n'en voit quand même un peu... On n'en voit plus énormément. Mais alors, du coup, est-ce qu'il se dit que pour une fois, tu es vrai coup, alors ? Ah bah, ça peut arriver, oui. Mais même encore aujourd'hui, il y a quelques années, tu as Ronderton qui a fini avec le crâne ouvert juste en se prenant des coups de coude dans la tronche. Après, les deux catcheurs étaient d'accord pour faire ça et tout, mais oui, oui. Après, à l'époque, c'était le first blood, à mon avis, il a dû être inventé à l'époque où c'était encore assez hardcore, où tu pouvais encore utiliser des chaises pour taper dans la gueule de l'autre, où tu avais Mick Foley qui avait sa batte en baseball, avec... Enfin, pas sur une batte en baseball, il avait un bâton avec du barbelé autour. Enfin, tu vois, au début des années 2000, j'avais vu un match entre Mick Foley et Ronderton. Où Mick Foley, là, il avait posé plein de punaises par terre. Puis Ronderton, il voulait faire le RKO. Tu reposes Ronderton, il tombe dans les punaises, mais tu avais tout le dos rempli. Tu avais toute sa main, tu avais des punaises enfoncées dans la main. Aujourd'hui, tu ne vois plus ça, la WWE. Parce que oui, pour préciser, les stipulations ne sont quasiment que des trucs de la WWE, parce que c'est la seule fédération que je connais plutôt bien. Mais c'est vrai que le premier qui saigne, c'est un peu pourri. Ensuite, on va passer au Gantlet Match. Le Gantlet Match, c'est assez différent. J'en ai déjà fait un peu dans les jeux. En gros, tu as deux catchers qui s'affrontent. Dès que tu en as un qui est unné, tu as un autre catcher qui arrive. Et ainsi de suite. Alors, on en a eu un, il n'y a pas longtemps, un Gantlet Match par équipe pour savoir qui irait affronter Nia Jax et Shina Bezler pour les titres par équipe. Et effectivement, c'était ça. Tu avais deux équipes qui s'affrontaient. Dès qu'une d'entre elles était unnée, hop, tu en as une autre qui est arrivée. Par exemple, s'il y a cinq concurrents, tu en as deux qui s'affrontent. Hop, tu en as un qui est éliminé. Du coup, le troisième arrive. Hop, dès qu'on a éliminé, le quatrième arrive. Hop, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tous les concurrents du match soient passés et qu'ils restent un vainqueur. D'accord. Donc, c'est un peu comme un Royal Rumble, en fait. C'est un peu comme un Royal Rumble, sauf que là, pour Gallier, tu es obligé de faire un tombé ou une soumission. D'accord. Le concept a l'air d'être plutôt pas mal. Moi, je le mettrai en moyen. Alors, moi, je le mettrai en moyen également, le Gauntlet Match. Parce que ça peut être bien comme ça peut être vraiment pas bien. Quand tu as vraiment une belle affiche, ça crée un super match. Ça peut mettre un catcher, par exemple, qui est là en premier et qui gagne. Ça peut vraiment créer une vraie superstar. Et quand on a le match par l'équipe dont je parlais, où on n'a que des équipes vraiment pas terribles, et qu'en plus, c'est l'équipe vraiment la moins crédible de toutes qui gagne le match, eh bien, ça donne des choses vraiment très, très pourrimes. Ensuite, on a une stipulation qui, alors moi, je sais déjà où je vais la mettre, c'est le R versus R match. Donc, en gros, c'est un match où celui qui perd se fait raser la tête. Parce que là, on peut voir sur la photo, là, de cette vignette-là. En gros, c'était un match comme ça. Alors, ça rajoutait nos stipulations. Je ne sais plus comment elles s'appellent, mais je ne la trouvais pas intéressante à la mettre. Mais c'est quand quelqu'un d'autre se bat à ta place. Et là, justement, oui, tu as une stipulation où c'est des autres qui se battent à ta place. Notamment, du coup, c'est ça, quoi ? En gros, tu as tes sous-fifres et tu les envoies se battre à ta place, quoi. D'accord. Quand tu crées une équipe, et puis ils battent pour toi. C'est ça. Et là, par exemple, dans ce match-là, c'était Umaga contre Bobby Lashley qui s'affrontait. Et du coup, chaque un, donc il y avait Bobby Lashley qui représentait soit Vince McMahon, soit Donald Trump. Umaga représentait l'autre. Et en gros, celui qui gagnait faisait que l'autre, avait celui qui le commandait et qui se ferait raser la tête. Du coup, là, on a Vince McMahon qui se fait raser la tête. Et à côté, la vignette, là, on a Sonia Deville et Mandirose qui, à la base, devait être un R versus R match. Et en fait, quand un fan s'est introduit dans la maison de Sonia Deville pour l'agresser et tout, au final, ils ont changé la stipulation en si tu perds, du coup, tu prends ta retraite. Et voilà, parce que Sonia Deville avait besoin, après cette agression, du coup, de prendre une petite pause. Et après, il existe plein de versions de ces trucs-là. J'ai pris le R versus Pair parce que c'est un peu le plus... Enfin, l'un des plus connus où tu as les matchs où si tu perds, tu prends ta retraite. Enfin, voilà, t'as le truc, t'avais une version, si tu perds, tu dois embrasser les fesses de ton adversaire. Voilà, le truc pas terrible. Voilà. Bon, j'ai pris le R versus R parce que, bon, c'est pas le plus terrible dans la série. Et puis, bon, les trucs où tu perds, tu prends ta retraite. Bon, bah, c'est des matchs que je trouve pas très intéressants. En général, c'est des captures qui sont vieux donc on sait très bien qu'ils vont perdre et prendre leur retraite. Bah, regarde, si il y a un paquet de Jafardi. Oui, mais... Jafardi... Ok, c'est pareil. Après, le cas de Jafardi, il y a le fait que si tu connaissais les affaires qui se déroulaient à ce moment-là, tu pouvais deviner que Jafardi allait perdre parce que c'était une période où ils se droguaient énormément et en fait, ils l'ont fait perdre pour qu'ils puissent aller encurner des intox et ne pas continuer à cacher dans cet état-là. Enfin, voilà, quand tu connais bien un peu ce qui se passe, alors quand tu connais pas, effectivement, tu dis, le match, il est cool et tout. En fait, quand tu sais ce qui se passe en coulisses, t'es pas étonné du résultat. C'est pour ça qu'il ne faut pas lire des trucs comme ça. Je trouve que ça te spoil vraiment tout du catch. Ah bah, c'est sûr. Après, moi, j'ai su ça beaucoup plus tard, mais c'est vrai que si tu commences à tout machiner avant, c'est plus intéressant. Tu sais, qui va gagner ou qui va perdre. Mais le match, c'était vraiment bien. Le match, en plus, c'était un match en cage parce qu'effectivement, là, on parle de stipulation une par une, mais comme je disais, des fois, ils peuvent s'imbriquer les unes aux autres. Comme là, t'avais le fait que la stipulation, ils étaient dans un style cage dont on va revenir après, plus le fait que si tu perds, tu prends ta retraite. Bon, bah là, à Elie Neussel, on avait du coup la stipulation Elie Neussel plus Bobby Lachick a rajouté la stipulation que si Drew Bacintyre perdait, il ne pourrait plus avoir de match de championnat. Donc, des fois, on peut mettre plein de stipulations dans un même match. Et du coup, moi, le R versus R match, je vais le mettre en mauvaise stipulation. Je trouve ça ridicule. Je trouve ça complètement bête. Non, pareil. Ils ont fait faire des choses mille fois mieux. Ah oui, ça c'est clair. Alors, ok, c'est les deux images. Ensuite, on a les handicap matchs. Nous, qui sont en gros, quant à, par exemple, un compte 2, un compte 3, deux comptes 3, enfin, voilà, qu'il y a toujours plus de personnes d'un côté que de l'autre. Où, il y a eu un handicap match. je ne sais pas si c'était vraiment un vrai handicap match, mais par exemple, il y a eu un match, il y a quelques mois, Drew McIntyre contre Dolph Ziggler, où Dolph Ziggler avait le droit de se servir d'objet, mais pas Drew McIntyre. ou de fait, par exemple, un coup, ils avaient refait un match où Dolph Ziggler pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais, ton McIntyre n'avait pas le droit d'utiliser son finisher. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça peut vraiment rentrer dans des matchs handicap, mais enfin, bref, voilà. Moi, je ne trouve pas ce match dans le terrible, donc je le mettrai en moyen, puisque bon, ce n'est pas non plus ridicule, mais ce n'est pas... Ah, c'est ça, je vais le mettre en moyen, parce que d'un côté, ça peut être bien quand tu as des beaux matchs, des fois, ça peut être très ridicule, parce que, par exemple, on a eu un match handicap pour un titre de champion. Alors ça, je trouve ça complètement ridicule, parce que quand c'est ceux qui... Parce qu'en plus, ils étaient 3 contre 1, et là, tu te dis, mais du coup, ils sont 3. S'ils gagnent. S'ils gagnent, c'est ça, qui remporte la ceinture ? C'est complètement ridicule. Enfin, ils font 2 ceintures. C'est ça, ce qui fait que, du coup, dans des matchs où il n'y a pas de choses en jeu, ça peut créer des matchs assez sympas. Par contre, faire des matchs championnats sur des matchs handicap, ça n'a aucun sens. Alors du coup, c'est pas qui c'est qui a gagné ? Je crois que c'est ceux qui étaient 3, et je crois que celui qui a récupéré la ceinture, c'est celui qui avait fait le tomber. De mémoire, je crois que c'est ça. Mais ça reste... Mince, j'ai pas pris le bon truc. Alors, ensuite, on a celui-là, je pense qu'il va peut-être pouvoir nous en parler. C'est le Hell in a Cell. Donc, c'est pas ce côté dans le cage où tu veux monter sur la cage et descendre de la cage ? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mince. En fait, le Hell in a Cell, t'as juste une énorme cage et tu te bats à l'intérieur de la cage. Alors, souvent, t'as des gens qui montent sur le sommet, mais... Ah, c'est celui-là, c'est pas là où Jeff Hardy ou Randy Orton s'étaient blessés en sautant tout en haut qui t'est retombé dans les tables des téléspectateurs. Non, c'était pas celui-là. Au niveau de la ligne Estelle, les trucs mythiques, c'est Mick Folie qui a traversé la cage et traversé le ring à la suite. T'as des chutes de Mac... Parce que Randy Orton et Jeff Hardy, je crois pas qu'ils soient déjà... Il y avait, effectivement, un coup de Jeff Hardy, mais c'était dans... Tout en haut, là, de la rampe où Jeff Hardy avait balancé Randy Orton dans les trucs électroniques. Après, il était monté, je sais pas combien de mètres pour faire la... la soixante bombe dans le vide. Mais du coup, les lignes seules ont juste une énorme cage où normalement, t'es enfermé mais ils avaient toujours trouvé un moyen de sortir, des fois, monter sur la cage. Après, ce qui est un peu mieux, c'est qu'effectivement, à chaque fois que quelqu'un est envoyé dans le vide, à chaque fois, c'est toujours sur les tables des commentateurs. Tu te dis, elles ont le dollar, les pauvres tablais. Mais voilà. C'est ça. Alors toi, tu les mettrais où, ces matchs-là ? Moi, je les mettrais en très bien. Ce genre de match où t'as quand même une certaine liberté entre guillemets puisque ce sont des extrêmes qui vont sortir. C'est extrêmement rare qu'ils ne sortent pas. Mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant de pouvoir voir ce genre de match. Alors moi, je les mettrais en très bien aussi parce que les L.I. je trouve que c'est assez rare qu'on en ait des mauvais. Ça arrive. Par exemple, l'un des tout premiers dont je parlais avec Mick Foley d'Undertaker, c'était pas terrible. Renderton, Drobakinter, c'était pas terrible. Mais après, t'as des super matchs L.I. Nocell, comme le Bailey, Sacha Banks, je pense que c'est une masterclass. Le Bobby Lachy de Drobakinter qu'on a eu ce mois-ci, enfin du coup, au mois de juin, était vraiment pas mal. Alors que je suis pas un fan des deux catchers, mais c'était le meilleur match de la soirée, honnêtement. Il y a vraiment L.I. Nocell, on peut avoir des super matchs, on peut avoir des matchs un peu chiants. Surtout que dans les premiers L.I. Nocell, ils n'utilisaient pas encore trop trop d'objets. Alors que là, depuis, plus le temps avance, plus il y a le fait de monter sur la cage, puis il y a le fait de sortir des kendo sticks, des échelles. Ça devient une arène, le L.I. Nocell. Ensuite, on a le I Quit Match. Bon, alors, ceux-là, il faut faire abandonner son adversaire, mais c'est pas comme une soumission où l'adversaire, il tape là pour abandonner. il faut qu'il dise les mots « j'abandonne ». Bon, en anglais, du coup, « I Quit ». Du coup, qui peuvent être également mélangés avec des stipulations, parce que quand on peut le voir ici, là, le I Quit Match entre Roman Reigns et J.U. So se passait dans I.I. Nocell. Donc, c'était bien violent. Un peu lent, mais c'était un très beau match. et il fait partie de la liste des matchs qu'on va regarder. Juste dire « j'abandonne », je trouve que c'est pas terrible. Ils ont pu faire autre chose. Enfin, donner des règles plus sympathiques, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'un de rien. de plus. Tu le mets en moyenne ou mauvaise ? Mauvaise. Alors moi, je vais le mettre en moyenne. C'est vrai que le match, en soi, c'est juste faire abandonner, donc c'est... voilà, c'est bien avec tout, mais c'est vrai que le match devient super quand il est associé avec d'autres stipulations, comme le fait d'être dans une cage, le fait comme là, celui entre Jeff Hardy et Matardi, où il y avait des échelles, des tables. Enfin, là, on voit Matardi qui est attaché à une table et tout. Enfin, voilà, quand c'est mélangé avec des stipulations, c'est intéressant, mais c'est vrai que quand tu prends juste le match sur lui-même, tu te dis, tu fais juste un high-quit match, mais en match simple où tu ne peux pas utiliser d'objet, tu ne peux pas... En fait, c'est pas terrible, quoi. C'est pas vrai. Donc, c'est vrai que si ce n'est pas mélangé à autre chose, c'est pas intéressant. Ensuite, on a le inferno match qui, le principe est que tu as des flammes tout autour du ring, sauf l'année dernière, il y a eu des flammes, mais au lieu d'être autour du ring, ils étaient, tu sais, sur le truc que la barricade qui protège le ring du public. Voilà, mais en gros, le but, c'est de brûler son adversaire. que... Voilà. Bon, on doute bien qu'ils ont des tenues bien spéciales pour ça, mais le but est quand même que son adversaire se fasse brûler. Alors là, je mettrais en moyen. C'est pas ce genre de truc que j'aime bien, mais ça reste quand même inventif, c'est plutôt pas mal. Et bien moi, je vais le mettre en moyen aussi parce que j'ai aimé le fait que l'année dernière, il transforme la situation en mettant les flammes sur les barricades et nous, autour du ring. Je trouve que quand c'est autour du ring, comme on peut le voir là, je trouve qu'en fait, pour le match, en fait, c'est pas super intéressant. Tu vois, c'est comme dans le jeu, tu peux pas monter sur la troisième corde, tu peux pas vraiment aller dans les cordes et tout. vraiment en jeu vidéo, je trouve que c'est un des matchs les plus chiants à jouer. Je ne comprends jamais comment il faut gagner ce genre de match dans les jeux vidéo. Ben, là, justement, quand tu joues au jeu, c'est de faire faire passer ton acteur, c'est de faire sortir du ring. Ben, je déteste ce match dans les jeux vidéo. Après, là, l'année dernière, ils ont inventé, ils ont mis ça à l'extérieur, ça fait que du coup, tu peux sortir, tu peux utiliser des objets, tu peux faire plus de choses que quand tu es juste coincé dans le ring. Mais alors du coup, tu as toujours brûlé ton adversaire ? Le but, c'est toujours de brûler son adversaire. Mais ça donne quand même plus de liberté si tu as plus de place. Que là, en gros, c'est comme si tu étais dans la chambre et que tu ne pouvais pas... Enfin, tu as été dans la chambre et avec rien dans la chambre et avec juste les flammes là au niveau des murs et voilà, tu as juste ça pour te battre. Voilà, c'est pas... C'est pas où je trouve. Alors le suivant, j'ai ma petite idée sur ce que c'est... Ben, heureusement que j'ai regardé, ça n'aurait pas été la bonne chose. Alors c'est le Iron Man Match. En gros, le Iron Man Match, c'est qu'il y a une durée, donc par exemple 30 minutes, une heure, 10 minutes, enfin 20 minutes, il y a une durée et il faut faire le plus de fois de tomber ou de soumission durant cette durée de match. Moi c'est pareil, je ne suis pas un grand fan de ce genre de truc, je le mettrais en moyen mais je ne sais pas où je trouve. Enfin, après je ne prends pas forcément au niveau des matchs mais juste au niveau de la situation, je ne sais pas où. Oui, oui, de toute façon, on parle des stipulations et pas des matchs qui a existé. Mais moi je vais le mettre en moyen aussi parce que à dire que si on a deux bons catchers, on peut avoir des beaux matchs. si on a deux mauvais catchers, imaginez une heure de match avec deux catchers qui ne fera pas forcément une belle prestation. Ça peut être horrible. Donc voilà, moi je ne suis pas un grand grand fan. Donc ensuite, on a le later match. Ah, je n'ai pas mis le mode. J'ai oublié de mettre le Money in the Bank. Alors on a le later match. On va raconter Money in the Bank dedans parce qu'apparemment j'ai oublié le Money in the Bank. Alors later match, il faut, alors il peut y avoir plusieurs adversaires. Le but est de récupérer la ceinture qui est accrochée en l'air. Donc later qui veut dire échelle en français. Du coup, il faut prendre une échelle, grimper et récupérer la ceinture. Le Money in the Bank, donc ce que vous allez, vous aurez la review dans les jours qui suivent. le Money in the Bank, le principe est à peu près le même sauf qu'en général, vous avez 8 adversaires normalement et ils doivent tous récupérer une mallette accrochée en l'air et avec cette mallette, vous pouvez gagner le droit d'affronter un champion quand vous voulez. Que ce soit en début de match, en fin de match, quand il est bien fatigué. Avec la mallette, vous avez un an pour affronter le champion de votre choix avec cette mallette. Donc voilà, le Money in the Bank, là, il est hors match, à peu près le même principe, sauf que, là, il est hors match, tu gagnes juste la ceinture que tu récupères et avec le Money in the Bank, tu gagnes, souvent, c'est des catchers qui ne sont pas champions ou qui ne sont souvent pas non plus super super forts. Même s'ils l'a installé, ils ont ajouté Dromak Intérieur, ce qui fait à peu près chier tout le monde parce qu'il n'a pas besoin d'un Money in the Bank pour avoir un match de championnat mais ils l'ont quand même mis dedans ce qui me fait très peur. Mais ils ont peut-être pas le faire gagner. Bah, on espère qu'ils ne le feront pas gagner. En général, c'est des catchers moyens et puis qu'ils peuvent, du coup, avoir une opportunité pour un match de championnat. Donc là, on classe pour le Ladder Match et le Money in the Bank puisque j'ai oublié le Money in the Bank. Eh bah, je le mettrai en parfait. C'est vraiment les matchs qui m'intéressent le plus. Alors, du coup, je vais le mettre en préféré aussi tout simplement parce qu'en général, ça fait partie des matchs les plus impressionnants. Vraiment, les Ladder Match ou... Alors, je pense à quand même les Money in the Bank parce qu'il y a un peu plus de monde mais en général, c'est des matchs voilà, c'est super impressionnant. Il y a toujours des spots incroyables. Un coup d'échelle. Enfin, un coup d'échelle. Genre, t'as un truc, moi, je m'en souviendrai toujours. C'est Jeff Hardy qui est accroché à la ceinture en l'air et puis t'as Edge qui lui met un spire depuis une échelle. Enfin, tu te dis... Où est-ce qu'ils ont été de trouver ça ? Un spire du haut d'une échelle sur Jeff Hardy. t'as des spots qui sont incroyables. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce genre de match. Ensuite, on a le Lumberjack Match ce qu'on appelle aussi le match des bûcherons. Je crois que j'en ai vu qu'un il y a 10 ans parce que celui de cette année c'était de la grosse, grosse merde. Tout le monde a détesté ce match puisqu'au lieu d'avoir des bûcherons on avait des zombies. Quoi ? Tout ça pour faire la pub au film en plus de Zack Snyder qui était de la grosse dope. Et normalement, en fait, le Lumberjack Match en gros, t'as les 4 chers qui sont dans le ring qui s'affrontent et tout autour, t'as tous les 4 chers qui sont autour du ring et en fait, c'est quand tu sors du ring et ben en fait, ils doivent te choper et te remettre dans le ring. Ou ben, quand tu tombes sur des 4 chers heal, ben, ils peuvent te tabasser un petit peu au passage et te remettre dans le ring. Mais en gros, en général, c'est une stipulation qui est utilisée contre des 4 chers qui passent leur temps à fuir les matchs et tout. Ben là, avec un Lumberjack Match, du coup, ils ne peuvent pas fuir puisque, ben, comme on voit, là, les rings sont quand même bien entourés pour que les catchers, le catcher, ils ne puissent pas fuir le match. D'accord. Donc voilà le principe du Lumberjack Match. Et cette année, comme en fait, il y avait Batissa qui jouait dans un film de zombies et que la société a donné un petit paquet de thunes à la WWE, ben, la WWE, du coup, a fait un show donc je ne sais plus comment s'appelait ce show. Je crois que c'était Fastlane ou un truc comme ça avec des pubs pour le show et notamment, il y avait un Lumberjack Match pour que The Miz arrête de fuir ces matchs et du coup, ben, qu'est-ce qu'il y avait autour ? Des zombies parce qu'ils ne servaient à que dalle. Du coup, ils auraient des idées à faire puisque à la base, c'est quoi ? C'est un des movie. Et là, vous avez... Non, The Miz. Ah. Ben oui, ils auraient été The Fiend, ils auraient les coller un peu plus, mais là, c'est The Miz. Donc, toi, tu le mettrais où le Lumberjack Match ? Ben, en moyen, ça peut être plus rigolo à regarder, mais pas... Bon, c'est pas flou, quoi. Moi, je le mettrais quand même en très bon parce que du coup, le but de la stipulation, enfin, ce que j'aime bien dans le but de la stipulation parce qu'il peut y avoir de la triche, forcément, si t'es le gentil parce que souvent, le fake, ça a tendance à faire tomber le gentil là où t'as les méchants dehors. Du coup, ça peut apporter un peu de triche parce qu'ils vont tabasser le gentil au foot dans le ring, ce qui fait que, voilà, ça peut un peu... On va pas dire en disqualifié, mais comment dire... Ben, tu vois, pas avoir un match vraiment à la même... à égalité, quoi. mais ce que j'aime bien, c'est que d'un côté, pour les heals, ça leur empêche de fuir et du coup, d'être obligés d'assumer le match, quoi. C'est vraiment ce que j'aime bien dedans et du coup, ils ont pas le choix de se battre jusqu'au bout. Ensuite, on a le last man standing match où le principe, du coup, c'est que pour gagner, il faut que ton adversaire reste au sol jusqu'à ce que l'arbitre ait monté jusqu'à 10. Voilà. Ok. Ben, ça peut être bien s'il y a d'autres choses avec. C'est-ce que d'autres... Donc, tu le mettrais en moyen ou mauvais ? Moyen, parce qu'après, voilà, en étant seul, ça reste pas ouf, mais ça peut vite monter dans les très biens s'il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter. Donc, voilà. Ben, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Ensuite, on a un match qui reprend le R vs R. Alors, un match qui a énormément frustré Ray Mysterio avant qu'il arrive à la WWE. C'est le masque vs masque match. En gros, si tu perds, tu dois enlever ton masque et montrer ton vrai visage. En sachant que pour les Luchadors, le masque, c'est toute leur vie. c'est vraiment c'est pas juste pour cacher leur visage. Ça fait partie du catcheur au Mexique, le masque. C'est ultra important. Et je sais que Ray Mysterio, lui, ça l'avait énormément frustré qu'on l'oblige à retirer son masque dans une stipulation pareille. Du coup, il avait perdu sa part. Il avait perdu son match. Bah oui, de toute façon, il avait perdu son match. Il avait dû montrer son visage mais il était pas du tout d'accord avec cette décision. Mais ce genre de match existe. C'est pareil, c'est pas ouf. Il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à part... Donc tu mets ça en nul. Donc moi, je mets ça en nul tout ça parce que tout simplement, je trouve ça ridicule parce que les masques, comme je le dis, c'est ultra, ultra important. C'est dans la culture du catch mexicain. Les masques, c'est fait partie du catcheur. Donc tu peux pas lui demander de retirer son masque. C'est vraiment nul. Ensuite, on a... parce que ça reste une sorte de stipulation. Le match au simple. Donc le match où tu n'as pas utilisé d'objet ou si tu sors, on va compter jusqu'à 10. Si on compte jusqu'à 10, tu es éliminé. Le match où, pour gagner, tu dois juste battre ton adversaire par tombée ou par soumission. Le match au simple. Le match au simple, je le traite en bien. Donc en moyenne. Non. Non, en deuxième. En très bien. Moyen. Non, bien. Moyen, alors. De toute façon, moyen, ça fait moyen, bien. Parce que bien, pour moi, quelque chose de bien, c'est bof. Le moyen, en gros, il inclut ce qui est bien, moyen. Je me suis dit, dans des stipulations, c'est compliqué de déterminer ce qui est bien ou moyen. parce que globalement, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'il y a bien. Globalement, c'est du moyen plus et moyen, c'est du bien moins. Donc voilà. Après, moi, je vais mettre ça en moyen aussi parce que globalement, un match simple, c'est ce qu'on voit en général tout le temps. Les trois quarts du temps. Donc souvent, en plus, c'est souvent des mêmes matchs qui se répètent. On arrive et c'est vrai que c'est très, très chiant. Ensuite, on a les matchs sans disqualification. C'est pas pareil. Quand il faut, c'est bien quand il y a d'autres choses avec. Tout seul, c'est juste le droit d'avoir des objets. C'est ça. C'est plutôt moyen. Ensuite, on a le Punjabi Prison Match. si il n'y en a eu que trois, j'en ai vu deux sur les trois. Il y en a un qui était bien, l'autre qui était moyen. En gros, tu as trois cages en bambou. Donc, tu vois, tu as le ring, tu as la première cage en bambou, tu en as une autre là et une autre là. Le but, c'est de sortir du tout. Voilà. D'accord. C'est le principe du match. C'est de fuir les trois niveaux de cages en bambou. Qu'est-ce qu'il est fait en six des trois ? Hein ? Il y a quoi qu'il est fait en six des trois ? Alors, les deux grandes, il n'y a rien du tout. Il faut juste grimper et sortir. La première, tu as une trappe que tu peux demander qu'elle soit ouverte pour hésiter de grimper. Donc, du coup, tu gagnes du temps en passant la trappe au niveau de la première cage. D'accord. Tu peux quand pour la demander ? Quand tu es à côté, tu vas demander. Donc, après, la trappe reste ouverte seulement pendant un certain laps de temps. Mais souvent, quand tu essayes de passer, tu as toujours le catcheur qui vient, qui te rattrape. voilà. Il faut le faire quand l'autre, il est en train de monter. En fait, la trappe, c'est le principe de la porte dans le style cage. Tu peux demander à ce qu'on t'ouvre la porte. C'est le même principe. Du coup, tu fais ça, tu ne fais pas ça au début, tu fais quand le mec il est sorti. Tu fais ça quand l'autre est KO. Oui, quand l'autre est déjà en train de monter et que toi, tu es un peu en arrière, tu passes par la trappe. Il ne faut pas descendre juste pour dire qu'il est en avance. Quand tu es en haut, il doit y avoir un ou deux mètres. Mais globalement, quand on commence sur les trois matchs, tu en as un ou deux qui ont inclus le grade Kali, une fois qu'il est en haut, il peut passer d'un truc à l'eau tranquille. Donc voilà, toi, tu le classerais où ? Ça peut être pas mal. Regardez, plus en très bien. Ça peut être marrant. Alors moi, je vais le mettre en très bien. En tout cas, les deux matchs que j'ai vus, il y en avait un qui était vraiment très bien, l'autre qui était moyen. Mais l'autre était moyen à cause de l'intervention du grade Kali. Je pense que si le grade Kali n'était pas intervenu, le match aurait pu être un peu mieux. Bon, ça n'aura jamais eu le niveau du grade Kali qui était vraiment bien. Mais globalement, je trouve que c'est quand même du très bon match. Ensuite, on a le Royal Rumble. Alors, Royal Rumble qui est classique. Voilà, tu as 30 personnes qui arrivent les uns après les autres au bout d'une minute trente et il faut qu'il n'en reste plus qu'un seul dans le ring. Et là, pour gagner, il faut envoyer les autres par-dessus la troisième corde et que les deux pieds touchent le sol. Ça, si tu aurais dû à tenir avec un pied, t'es pas éliminé puisqu'il faut que les deux touchent le sol. C'est pas mal. Bon, ils n'ont encore jamais fait le coup du cloche-pied. Heureusement, parce que ça aurait été très ridicule. Ils ont bien fait le coup « Ah, je sors toujours des trucs ! » Ah oui, mais le cloche-pied. Je ne sais pas vraiment ce qui est plus ridicule. On va faire exprès de faire passer la personne pour dire « Ah non, c'est bon ! » En général, ils font ça avec des captureurs moyens. Imagine, Grand Dyrton qui tombe par terre et qui se met à faire du cloche-pied pour remonter. Ça serait ridicule. Ça serait trop drôle. Ils seraient capables de nous faire ça avec des captureurs. Et tant qu'ils font pas ça avec des monstres comme Romain Reigns ou on ne peut pas dire pas. ça serait trop drôle. On le voit bien l'Undertaker ou Kane faire du cloche-pied. Oh ouais, mais c'est fine de faire du cloche-pied. Ce serait ridicule. Alors du coup, tu le classerais ça où ? Très bien. Et moi, je trouve qu'il manque un truc pour ça dans un truc parfait. Moi, je le mettrais en préféré parce que c'est vraiment un des matchs que j'attends le plus dans l'année. Il y a deux matchs que j'attends le plus à chaque fois. C'est le Royal Rumble et l'Elimination Chamber. C'est les deux que j'attends le plus à chaque fois. Moi, je trouve qu'il manque un truc. Il manque un petit truc qui ferait plus de difficulté parce que là, quand on voit que certains, par exemple, les personnes qui font deux mètres, ils chopent un petit bagary, ils font « Allez là, dégage ! » Je trouve qu'il manque un petit truc pour que tout le monde ait à peu près la même chance. Bah, techniquement, tout le monde a la même chance. C'est juste que les scénarios sont mal foutus. quand tu vois, des fois, tu as des catchers qui sont à deux doigts de tangue et puis tu en as qui, boum, il fout un coup de poing au mec et tu es prêt à faire tomber l'eau. Tu te dis « Mais pourquoi tu le frappes ? » Alors que tu peux juste l'aider faire tomber le mec. Il y a des scénarios des moments dans les Royal Rumble qui sont tellement pas logiques. Tu te dis « Mais aide-le ! » Et après, frappe le mec qui est encore là. Oui, on arrive ! Mais tu ne fais pas l'inverse. C'est ridicule. En plus, le mec va revenir à faire « Je te fais dégager en premier ! » C'est ça. C'est du lâcher. quand même. Donc, on va pouvoir reprendre la vidéo. Je relance sur le titre au monde de l'écran vu qu'on a dû s'absenter pour aller manger. C'est bon. C'est ça le mec qui s'en fout de quoi. Les fois, je mange ou pas. On est parti s'absenté. Ils sont pas bons. De toute façon, ils vont bien voir. Il n'y a plus vraiment le même cadrage. devant une coupure. Donc, la stipulation suivante c'est le « Special Refury » un truc comme ça en anglais qui est l'arbitre spécial. C'était pourri. Donc, en général, c'est un catcheur qui devient arbitre. C'est complètement débile. Ça, t'aimes pas. Je vais mettre en... Je vais le mettre en moyen parce que ça peut être bien comme pas bien. Enfin, comme pas mal d'autres. Mais bon, comme si l'arbitre est neutre, ça peut être un bon truc. Parce qu'en gros, t'as une superstar. Du coup, ça peut faire vendre des billets et tout. Par contre, quand l'arbitre n'est pas neutre, ce qui est le cas des trois quarts des matchs avec un arbitre spécial, en général ? c'est un peu... C'est pas un match avec Tremaker parce que le mec il aurait pu gagner trois milliards de fois et il n'avait jamais voulu faire le décompte. Oui, c'est possible. Je trouve ça tellement con parce qu'au final, le mec, je crois qu'il a perdu. Non, c'est un peu con parce que du coup, tu fais un truc pour que... voilà, ok, ça fait bon mais bon, la personne était là. Je crois d'ailleurs qu'il y avait bien un jeter music. C'est possible. C'est fort. C'est vrai. Je crois que c'est même Triple H qui était l'arbitre ou c'était l'inverse. Je ne sais plus. De toute façon... Mais c'était complètement dédié. C'était... Parce que Triple H a été une fois arbitre ou il a été neutre mais il a attaqué le gagnant du match après le match. C'est quand même mieux d'attaquer après. Mais bon, il a attaqué le gars de prêt du match. Au final, Randy Orton arrive avec la mallette Molly The Bank et est devenu nouveau champion. Un exemple d'utilisation de mallette Molly The Bank. Il n'a pas besoin de le combattre en fait. Non, l'autre s'était pris le finisher de Triple H donc il était KO. Après, il y a un match de championnat en plus. Donc Randy Orton a juste tué à arriver, donné la mallette, s'allonger et puis hop, 1, 2, 3 nouveau champion. Voilà, comme utiliser une mallette Molly The Bank pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le catch. Donc le prochain, je vais te laisser l'expliquer parce que techniquement tu devrais savoir le faire, c'est le Steel Cage. Ah, là, il faut s'échapper de la cage. C'est ça. Alors, on peut également gagner par tomber sous mission ou la fameuse porte. On peut demander d'ouvrir la porte et sortir mais je crois que je n'ai jamais vu de match gagné par quelqu'un qui sortait par la porte. Moi, je n'en ai plus un. Moi, je n'en ai jamais vu. Alors, dans le jeu 2020, le 2K 2020, j'aime beaucoup gagner mes matchs Steel Cage en passant par la porte parce que tu gagnes du temps. mais en match que j'ai regardé, je n'en ai jamais vu. Et, effectivement, après, la version la meilleure, la plus impressionnante, c'est quand tu t'évade de la cage. Donc, du coup, toi, tu le mettrais où ? Alors, moi, je mettrais en très bien. Parce que c'est des matchs qui sont quand même assez impressionnants où on sait que des fois, il y a des belles cascades, il y a des bons trucs qui peuvent se faire passer donc sans pas mal. Et, moi, je vais le mettre en très bien aussi. Parce que, bon, on va dire qu'on a tous eu un traumatisme en 2009 ou 2010. Justement, ce fameux match que Jeff Hardy perd contre CM Punk dans un Steel Cage et du coup, sa retraite, il a dû prendre sa retraite des rings et CM Punk parce que CM Punk avait gagné. C'est vrai que beaucoup de gens ont eu un traumatisme et en plus, il y a des catcheurs qui ont fait des recherches, enfin, des youtubeurs spécialisés dans le catch ont fait des recherches et qu'en fait, cette défaite de Jeff Hardy et le fait qu'il prenne sa retraite a fait que des millions, enfin, peut-être des milliers parce que des millions, ça fait peut-être beaucoup mais en gros, plus de la moitié des gens qui regardaient le catch sur un T1 ont arrêté de regarder une fois que Jeff Hardy a perdu ce match. Donc, c'est fou. Déjà, tu le dis, ça montre à quel point Jeff Hardy était très important en fin des années 2000 et surtout à quel point ce match a pu causer des traumatismes aux gens. Mais en vrai, ouais, c'est des très très bons matchs. Dans la liste des matchs à faire, on a un Steel Cage où Braun Strowman arrache un morceau de la cage avec sa force. C'est impressionnant. Et du coup, il aurait pu sortir. Ah, il aurait pu, ouais. pas besoin de passer par le style. C'est sûr, il a chopé le truc, il a fait hop là. Mais c'était pour rattraper l'autre qui était déjà de l'autre côté. Ah. Et alors, ça marchait ? Ah bah oui. Il a ramené ? Ah oui, il a ramené dans le rinni. Ah 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 ah. parce que qui sait qu'il y a eu quoi ? Parce que je sais que, si c'est pas, je crois que dans cette cage-là aussi que Mark Henry avait fait une sorte de spire au Big Show, ils avaient carrément déglingué un côté de la cage, ils avaient cassé tout un côté de la cage, enfin. Ah du coup, du coup, s'ils tombent tous les deux, c'est ce pas qui tombe ? Ah bah là, c'était pas un match. C'est Mark Henry qui était en rival avec le Big Show qui s'était incrusté dans la cage pour démonter arrache la porte de la cage. Mais en général, c'est des gros catchers comme Mark Henry. Je crois que Mark Henry il avait démonté un coin en démontant le Big Show dans le coin et je crois qu'en rentrant, il avait chopé la porte et pouh, hop là ! Il pit de porte, il pit de porte, parce que finalement, dans les cas comme ça tu dis, Mark Henry porte bien son surnom de l'homme le plus fort du monde. Ensuite, on a le Strap Match qui est un match alors qu'il a le même principe que le match les bûcherons sauf qu'il n'y a pas d'intervention extérieure. Cette fois, on prend une sangle attachée au poignet des deux catchers et ils doivent se battre en étant attachés l'un à l'autre. Quoi ? En fait, parce que c'est dans le même principe que l'un bandage à un match comme là, par exemple, actuellement, je t'explique qu'il y a eu un match comme ça lundi, je crois, ou vendredi dernier, je ne sais plus, parce que tu as deux catchers, Elias et Jackson Ryker qui s'affrontent. Ils ont dû s'affronter deux ou trois vendredi ou lundi de suite parce que je ne sais plus s'ils sont à Roi ou SmackDown. Pendant, au moins, deux ou trois semaines ils sont affrontés. Les deux ou trois semaines, à chaque fois, Jackson Ryker gagne parce que Elias fuit le match et est disqualifié parce que l'arbitre compte jusqu'à 10. Donc, Jackson Ryker gagne à chaque fois par disqualification de son adversaire. donc, ils ont décidé de faire un strap match c'est-à-dire que comme les deux sont attachés, du coup, Elias ne peut plus fuir le match et il est obligé du coup de combattre Jackson Ryker. Et tu as eu des matchs avec différents adversaires comme là, on peut voir ici qu'on a Seamus attaché à Mark Henry qui dans l'autre c'est qui ? Ah oui, je crois que c'est John Cena attaché à Rousseff Rousseff niveau physique pour ceux qui ne connaissent pas c'est quand même du gros calime je pense que c'est Rousseff mais c'est un peu l'équerreur à la Umaga à Mark Henry contre John Cena bon, il va mettre 3 ans s'ouvrir mais tant pis et il y en a un que j'avais vu quand j'avais repris le catch mais je crois que c'est en 2019 c'était Daniel Bryan contre The Finn les deux attachés comme ça enfin voilà en gros t'es attaché à l'autre et tu dois gagner soit par soumission ou par tomber sauf que du coup ton adversaire ne peut plus fuir on va y fuir avec toi c'est ça il y a t'es un mec qui sort et du coup il du coup c'est le copain si là il va s'échapper du coup parce que t'es obligé de le suivre tu vois Big Show tu sais qu'il vient à porter son adversaire ah bah du coup les deux ça fait match nul si les deux sont déconseurs à l'extérieur ah bah oui bon après en général ils font en sorte que les matchs soient assez équilibrés quoi c'est par exemple John Cena Rousseff c'est assez équilibré Sheamus Mark Henry c'est assez équilibré bon Jackson Ryker Elias c'est assez équilibré The Finn Daniel Bryan bro c'était pas non plus super super bien équilibré mais de toute façon c'était un match qui était fait pour que avant une période de pause de Daniel Bryan donc d'une certaine manière c'était pas non plus c'était The Finn je crois que c'est The Finn qui avait gagné en plus ce match il est énorme parce que The Finn il prend des coups parce que ça c'est un classique du trap match c'est que du coup comme t'as quand même pas mal de longueur c'est de prendre une partie du enfin tu vois par exemple les deux ils sont attachés hop ils prennent la truc ils la plient en deux vu qu'il y a pas mal de longueur et ils se shootent des gros coups dans la trompe enfin surtout dans le dos ou au niveau du ventre sauf que là quand Daniel Bryan fouettait The Finn The Finn était mort de rien de toute façon le truc du The Finn c'est plus il va prendre cher plus il va être mort de rien en plus je crois que t'avais une ambiance les lumières étaient toutes rouges le match était très spécial bah du coup où est-ce que toi tu le placerais un strap match en moyen tu mets tu fais un rien de rumble comme ça c'est surtout ça chez les autres tu imagines tu sais t'en as un il marche sur la corde mais il ne peut plus pousser ah bah là c'est bien c'est pas trop alors moi je vais mettre en très bonne parce que déjà j'ai mis les lumberjack match en très bon donc je ne serais pas logique si je le mettrais en dessous alors que c'est exactement le même principe et surtout que je trouve ça même mieux que le lumberjack match parce que tu n'as pas d'intervention extérieure et que du coup j'aime bien le fait qu'on empêche le heal de fuir alors ensuite le match de soumission ça est rigolo moi j'aime bien moi je mettrais en très bien en très bien ouais parce que c'est quand même un peu compliqué de gagner souvent par soumission à part ceux qui ont en fait une technique de finisher ouais parce que là on voit le cas de john cena ici bret hart ici mais pour ceux qui sont pas vraiment mais enfin qui n'ont pas cette compétence c'est un peu plus compliqué c'est ça pourquoi je le mets en très bien parce que ça apporte quand même cette difficulté quand tu trouves contre des adversaires qui eux ont cette spécialité c'est un peu plus compliqué donc c'est assez même disons que ça rajoute un peu de piment dans le truc dans le combat moi je vais le mettre en moyen parce que j'aime pas du tout les matchs de soumission donc je vais pas le mettre en mauvais parce qu'effectivement ce n'est pas une mauvaise stipulation mais je ne prends aucun plaisir à regarder ce genre de match parce que je trouve que c'est des fins de match qui sont quand même très longues tant que l'autre il abandonne bon alors des fois il y en a qui abandonnent très vite mais quand il y a vraiment deux monstres en face c'est toujours très long pour quelqu'un abandonne et puis tu sais ça fait un côté très mou dans le match vu que personne ne bouge pendant la soumission enfin alors moi j'aime bien les fins dynamiques quand un mec il se prend un RKO et puis après tu as le tombé bon bah voilà hop c'est fait quand un mec il se prend un spire le tombé bon bah voilà c'est fait et c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a du dynamisme alors c'est vrai que c'est assez bien de dire ça quand Randy Orton est un de mes captureurs préférés alors que c'est un capture lent mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est assez dynamique et les soumissions souvent c'est assez lent surtout qu'actuellement les soumissions ben ça arrive des fois que sur certaines soumissions ne veut pas abandonner et qu'il finit KO bah du coup l'arbitre décide d'abandonner pour le catcheur et du coup c'est un peu galère parce que du coup tu te dis le catcheur en soi il l'a pas abandonné mais comme il est KO et ben il est considéré comme avoir perdu le match c'est un peu dommage mais bon voilà c'est comme ça ensuite on a les matchs des tables donc qui est tout simplement le fait pour gagner de faire traverser son adversaire à travers une table c'est pas ouf mais bon il y a eu des bons matchs je mettrais dans le moyen mais l'idée n'est pas enfin sauf qu'elle n'est pas forcément très originale c'est un peu le problème ben moi je vais le mettre en moyen parce que c'est vrai que le table match en lui-même c'est pas ouf il faut juste prendre la salle faire traverser une table bon c'est pas terrible terrible par contre je trouve que c'est plus intéressant quand on est dans les TLC matchs en les TLC matchs j'ai jamais trop compris des règles mais je crois qu'il faut récupérer une ceinture ou un objet en l'air et là par contre t'as des échelles ça s'appelle TLC donc table leader and chair donc t'as des tables des chaises des échelles à disposition du coup quasiment tous les coups sont permis pour gagner donc comme un match sans disqualification quoi enfin voilà c'est assez c'est assez particulier le TLC quoi mais c'est vrai qu'un table match tout seul c'est pas top top ensuite on a les matchs par équipe ouais moyen y'a rien enfin y'a des bons combats mais y'a rien de ouf bah moi je vais mettre ça en moyen aussi parce qu'on a beau avoir des beaux matchs de catch par équipe ça reste quand même du match classique on va dire voilà c'est pas c'est comme le match simple quoi c'est bien mais c'est ce qu'on voit tout le temps quoi donc c'est moins intéressant que quand y'a des belles stipulations ensuite on finit par les wargames alors qui existent en deux versions y'a la version WWE et la version AEW puisque c'est assez compliqué parce qu'en fait la WWE a inventé le wargames sauf que la personne qui a inventé le wargames c'est Dusty Rhodes dont son fils Cody Rhodes est un des co-dirigeants de la AEW donc ils ont repris le wargames puisque techniquement c'est le père de Cody Rhodes qui l'a inventé donc il a le droit de reprendre la stipulation inventée par son père sauf qu'il a modifié la règle un petit peu pour que ce ne soit pas exactement la même que son père donc avant je vais vous expliquer le wargames en gros vous avez l'énorme cage comme vous pouvez voir avec deux rings vous avez deux rings avec un petit espace entre les deux avec une plaque en métal et du coup toute la cage qui fait le tour des deux rings en rectangle le truc c'est que y'a deux équipes qui s'affrontent comme là vous pouvez voir sur cette photo là y'a du beau monde du coup c'est un truc à WWE qui est exclusif à NXT les gens de Royce McDonnell ne participent pas à ce genre de match c'est que NXT de toute façon on le voit c'est marqué là NXT même là je pense à une version de la tête c'est souvent un takeover les wargames donc en gros y'a deux équipes qui s'affrontent d'abord y'a un match de préparation entre guillemets c'est que deux catchers s'affrontent et celui qui gagne donne un avantage à son équipe donc y'a on va dire cinq membres dans chaque équipe qui s'affrontent les membres ils arrivent tout d'abord en haut de la rampe tous ceux qui ne commencent pas sont mis dans des cages en métal en attendant ils sont enfermés dedans les deux et un membre de chaque équipe eux rentrent dans le ring et ils s'affrontent donc ils s'affrontent et au bout d'un certain laps de temps je ne sais plus c'est combien de temps mais de toute façon les wargames on fera des vidéos dessus parce que j'aime beaucoup les wargames les catchers ils rentrent dedans les deux catchers s'affrontent au bout d'un certain laps de temps du coup y'en a un deuxième qui vient et justement ce match de préparation celui qui a gagné fait que c'est son équipe qui a un membre qui vient en prom et c'est lui qui se retrouve avec du 2 contre 1 et ensuite après le laps de temps du coup c'est un gars de l'équipe donc on arrive à du 2 contre 2 après 3 contre 2 3 contre 3 4 contre 3 4 contre 4 5 contre 4 et 5 contre 5 et c'est uniquement à partir du moment où tout le monde est dans la cage que là on peut essayer de gagner par soumission ou par tomber en sachant que dans la plupart des wargames avant de rentrer dans le ring t'en as toujours des catchers qui récupèrent des chèches des candlesticks de quoi bien se foutre sur la tronche en sachant que comme tu ne peux pas faire de tomber avant que tout le monde soit dans le ring je peux te dire qu'il y en a qui se donnent à coeur joie pour ça pourquoi pas c'est vraiment une cage de l'enfer et du coup ça c'est la version WWE la version AEW c'est la même chose à une chose près c'est que pour gagner il ne faut pas faire de tomber ou de soumission il faut que l'équipe décide d'abandonner donc c'est un mélange entre le wargames normal et la stipulation I quit match tant qu'une équipe ne dit pas on abandonne il continue à se fracasser la gueule dans cette cage je préfère aller à celle de l'AEW j'aimerais pas y participer mais la garder ça quand même mieux pour l'instant il n'y en a eu qu'un seul à l'AEW je pense mais je pense qu'on le regardera aussi oui donc où tu classes le wargames parfait et moi je vais le mettre en très bien en stipulation préférée parce qu'effectivement c'est une très très bonne stipulation alors c'est vrai que quand on ne connait pas les catchers au début c'est vrai que ça fait un peu brouillon parce que comme je dis ici par exemple c'est du 55 du coup d'un coup tu retrouves avec 10 personnes dans le ring mais ce qui est bien c'est que tu vois ils arrivent tous petit à petit chacun son petit moment de gloire machin enfin je trouve que les wargames c'est vraiment sympa en fait il y a juste les trois premiers faites quand pas ce moment de gloire bah ouais c'est plus compliqué que les deux premiers mais en général les matchs comme ça ils sont vachement bien travaillés je trouve après il y en a forcément qui sont un peu moins bien que d'autres mais honnêtement je trouve que pour en ce temps tous ceux qui ont été fait étaient vraiment pas mal donc voilà on a terminé pour les stipulations de catch donc voilà un peu notre petite tier list donc elle est plutôt plutôt pas mal je trouve avec beaucoup de moyens je trouve oui beaucoup de moyens et encore j'ai pas appris tout ce que j'ai trouvé parce qu'il y avait quand même des trucs comme je disais si tu perds t'embrasses le cul de ton adversaire ou de choses comme ça enfin il y avait des trucs encore plus ridicules que ce que j'ai mis enfin voilà après j'ai mis un peu les trucs les plus connus et les plus simples à expliquer aussi mais honnêtement je trouve que c'est pas mal il y a quand même pas mal de stipulations qui sont vraiment cool dont on fera des vidéos dessus et puis bon les autres aussi il y aura des vidéos dessus même si c'est pas forcément les stipulations les plus intéressantes mais c'était bien aussi de montrer qu'il y en a qui sont quand même assez ridicules quoi comme le fait de se raser la tête si tu perds enlever le masque des gens s'ils perdent alors que dans leur culture le masque est ultra important déshabiller ses adversaires pour gagner enfin voilà pour montrer qu'heureusement que l'évolution du catch a fait supprimer certains de ces matchs complètement débiles donc on va s'arrêter là pour cette vidéo là j'espère que vous serez content de cette petite vidéo autour du catch en tout cas on continuera à en faire j'ai déjà eu des petites idées pour une prochaine tier list je ne sais pas quand mais notamment autour des finishers qui peut être pas trop mal autour de des musiques d'entrée enfin il y a pas mal de petites idées à faire encore en tier list il n'y en aura pas des centaines mais encore de petites idées je pense qu'ils peuvent être à faire donc voilà on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à nous dire vous comment est-ce que vous aurez classé ces stipulations et ce que vous pensez en même temps de certaines de ces stipulations voilà t'as un petit mot à dire ou pas et bien non que par que c'était cool de faire cette vidéo et que pourquoi pas faire d'autres vidéos dessus sur même les catchers par entière pas forcément que sur leur leur finishers ou leur entrée vraiment leur contrat ou leur truc comme ça pour voir un peu leur sur tout ça ouais on doit voir des vidéos qui seront à venir avec le temps salut les anécalipses salut les anécalipses